Bonjour chez vous. Depuis que je suis retraité, j'ai beaucoup plus de temps pour m'occuper de mon potager et maintenant tous les légumes que je fais dans le jardin, que je cultive dans le jardin, je pars des graines. Donc je sème tout. Ça demande énormément de temps parce que j'ai beaucoup beaucoup de sortes de légumes différentes. Mon jardin n'est pas énorme, il fait 165 mètres carrés, mon potager du moins, mais seulement comme je cultive sur chaque surface deux fois sur la saison, ça fait quand même pas mal de sortes de légumes différents. J'essaye de ne pas en faire trop de la même sorte, mais de beaucoup d'espèces, de beaucoup de sortes différentes pour pouvoir changer dans notre alimentation. Et puis je fais pas mal d'essais, c'est plutôt agréable. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que je commence déjà maintenant à faire certaines sortes de semis. Et entre autres, ce que je vais faire comme semis aujourd'hui, eh bien, c'est les céleri, les céleri où je vais avoir le céleri raf où je prends le céleri raf monarque ici. Je vais avoir également des céleri vert. Le céleri à côte verte, je prends le céleri vert d'Elme. Je dois dire que je l'ai fait l'année dernière et j'ai eu de bons résultats, donc je continue cette année-ci. Je fais également un céleri à côte blanc, qui est le céleri blanc pascal. Et alors cette année, je vais essayer aussi de faire, j'en ai fait un essai d'un ou deux plants, mais je vais en mettre un peu plus, de fenouil. Donc ici, je prends le fenouil doux Selma. Et surtout, la troisième serre que j'ai installée l'année dernière, je l'ai installée surtout dans le but de pouvoir faire... des piments, des aubergines et des poivrons. Parce que dans ma région, je suis quand même dans une région en Belgique, près des lacs de l'odeur, où on a un climat, je suis dans une vallée, donc on a un climat qui est vraiment celui d'un climat de vallée ardennaise. Donc, c'est assez frais. Donc, ces cultures doivent se faire sous serre parce que sinon, on risque absolument de ne rien avoir. Donc, je vais faire des poivrons tout d'abord. des poivrons classiques, je vais dire, je ne sais plus, je ne sais pas la sorte en fait, parce que ça, ce sont des graines que j'ai récupérées de poivrons que j'ai cultivées l'année dernière et qui étaient déjà issues de graines que j'avais récupérées de poivrons achetées au magasin. Alors, je vais faire également des poivrons corno di toro rouge. C'est un poivron qui est allongé pour avoir une sorte un petit peu différente. Je vais faire également des piments d'Espelette et je vais faire également des aubergines. Et pour ça, j'ai choisi des aubergines rondes de Valence. Donc, tout ça va être semé aujourd'hui. Je le sème comme d'habitude en minimote. Tous mes légumes, je les commence depuis maintenant deux ans, je les commence en minimote. Ils sont ensuite repiqués dans des petits contenants de 8 cm, dans des petits godets de 8 cm, avant d'être replantés au jardin. Dès que les conditions climatiques le permettent. Donc ici, chez nous, c'est l'ami. Mais alors, de quoi on a besoin ? Bien entendu, tout d'abord d'un presse-mote. Ici, c'est un presse-mote avec cinq mottes qui sont confectionnées à la fois. Moi, je prends des récipients pour mettre mes mottes dedans, qui sont vraiment bien adaptées. C'est-à-dire que dans chacun de ces récipients, je peux mettre deux séries de cinq mottes. Et ça, ce sont des récipients qui sont récupérés d'emballages de supermarchés. Ça fonctionne super, super bien. J'ai besoin également, bien entendu, de terreaux. Alors pour ça, pour les presse-mote, on a besoin d'un terreau très, très, très fin. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, c'est un terreau qui doit être bien fin, bien, bien aéré. Ici, c'est du terreau qui est spécialement prévu à cet effet. C'est un terreau de chez DCM qu'ils appellent le terreau presse-mote, que j'utilise maintenant depuis deux ans et j'en suis très satisfait. Vous pouvez utiliser un autre terreau semi-ébouturage. Alors à ce moment-là, ce que vous devez absolument, c'est le tamiser pour avoir quelque chose de très fin. Sinon, vos mottes ne tiendront pas. On a besoin aussi, bien entendu, d'eau. Et puis, c'est tout, les graines. Moi, je vais les y mettre avec un petit instrument ici qui est bien pratique et qui permet de mettre les graines une à une. Voilà, il n'y a plus qu'à travailler. Voilà, mon mélange est réalisé. Il arrive assez souvent qu'on me demande, mais qu'est-ce qu'il faut mettre comme quantité d'eau par rapport au terreau ? On ne sait pas le dire comme ça. Ça doit se sentir à la main pour qu'il soit assez humidifié pour pouvoir le travailler et pas trop. Maintenant, on peut toujours le rectifier. S'il est trop humide, on rajoute un peu de terreau. Et s'il est trop sec, on rajoute un peu d'eau. Donc, ce n'est pas bien compliqué, ça. Voilà, ici, on essaye, vous voyez, d'avoir son terreau qui est bien tassé. Ça, c'est toujours avantage d'avoir un bac. C'est plus pratique. Et alors, à partir de ce moment-là, ce que vous faites, on va lâcher les mottes. Voilà, on obtient de belles mottes. Donc, je vais continuer ça. J'ai pris l'habitude maintenant de calculer le nombre de mottes qu'il me faut pour semer ce que je dois semer. Et bon, je les fais toutes d'un coup et je sème par la suite. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a les mains qui sont complètement dégueulasses pour semer. Et que ce n'est pas pratique de les nettoyer entre les coups. Donc, je préfère ça de cette façon-là. Vous voyez, en tassant bien les mottes. Comme ceci. Et ça va aller tout seul. Hop ! Oui, j'ai relativement rapide. J'en ai déjà 10 qui sont faites. Et pour cette fois-ci, j'en ai besoin de 60. Je vous retrouve tout à l'heure pour terminer cette vidéo. Voilà. Maintenant, toutes mes mini-mottes sont prêtes. Et je vais pouvoir commencer à semer. Ici, je vais laisser le riz. Les graines sont minuscules. Donc, on a intérêt à faire ça avec le semoir. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc là, je remets une ou deux graines par petit trou. Voilà. Et bien voilà, je vais continuer à faire ça. Et de toute façon, on se revoit par la suite pour la suite des événements. Pour voir comment ça pousse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée ou bonne journée. C'est selon bonjour chez vous.